Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode des sciences occultes. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'une des créatures les plus fascinantes et les plus connues du folklore, à savoir le loup-garou ou si vous préférez, la lycanthropie. Nous allons présenter dans un premier temps la mythologie qui entoure les lycanthropes, puis ensuite nous parlerons de l'origine du mythe et également de toutes les variables qui existent dans les différents folklores. Et nous allons voir que le mythe du loup-garou, qui est uniforme de nos jours, ne l'était absolument pas dans les temps les plus anciens. Sous-titrage ST' 501 La légende des loup-garou ou de la lycanthropie appartient au folklore européen, bien qu'il existe des mythes similaires dans d'autres régions du monde. Plus ou moins proche, nous avons la légende du Wendigo en Amérique du Nord, chez les indiens algonkiens, le roug-garou en Louisiane, probablement apporté par les colons français, le loup-garou, né du syncrétisme avec les croyances vaudou dans les Caraïbes, ou encore le gérouge sur Haïti. Les loup-garous se retrouvent dans le folklore de toutes les mythologies d'Europe, puis s'est développée à travers le monde via le cinéma et la littérature. C'est une croyance très ancrée dans les superstitions et persiste encore de nos jours dans certaines contrées, notamment d'Europe de l'Est, sous des vocables multiples. Il est probable que le mythe d'origine soit de souche indo-européenne, ce qui expliquerait l'omniprésence du mythe en Europe. Le loup est-elle un des principaux prédateurs de l'Europe, bien qu'il ne s'attaque pas à l'homme, sauf en cas de famine ? Il a à véhiculer une peur constante et devient naturellement une figure terrifiante de l'imaginaire, ce qui donna naissance à de nombreuses superstitions, que l'on retrouve d'ailleurs dans les nombreux contes de Grimm et de Perrault. Voyons maintenant ce qu'est précisément la lycanthropie. Tout d'abord, un loup-garou est une personne, homme ou femme, qui acquiert la faculté de se métamorphoser en loup à la suite d'une malédiction ou d'un pacte diabolique. La métamorphose peut être totale ou partielle, suivant les versions, mais dans tous les cas, le loup-garou est une créature anthropomorphe ayant des facultés surnaturelles. La lycanthropie pourrait se transmettre par la morsure ou la griffure, se répandant comme une épidémie. Cependant, il faut noter que cette croyance est relativement récente, datant du 19e siècle, principalement développée par la littérature et plus tard le cinéma, mais n'appartient pas au folklore du Moyen-Âge. Dans les croyances ancestrales, il y avait plusieurs possibilités pour devenir un lycanthrope, soit la personne était victime d'un sortilège ou d'une condamnation divine, suite à des mauvaises actions et devenait un loup-garou. L'autre possibilité était volontaire. Un sorcier pouvait invoquer les forces diaboliques afin d'obtenir des pouvoirs et notamment celui de la métamorphose en loup. Dans ce cas de figure, le sorcier possédait un objet magique pour déclencher la métamorphose, comme une ceinture enchantée ou une potion spécifique, voire même une peau de loup enchantée que le diable avait offert au sorcier. Il existe plusieurs légendes de transformation en loup-garou suite à l'intervention des divinités antiques, mais c'est également le cas de certains prêtres et saints de la chrétienté qui pouvaient frapper de malédiction les individus excommuniés. L'impétrant était condamné à être dans la peau d'un loup en expiation de ses fautes. Pour finir, nous avons le diable qui pouvait offrir ses pouvoirs au sorcier s'il acceptait le pacte de sang. Il était également possible d'être un loup-garou de naissance si l'un de vos parents était touché par la malédiction. Une autre légende ne parle pas de métamorphose physique mais du voyage de l'âme. Ainsi, certains sorciers auraient la possibilité de posséder le corps d'un loup afin d'accomplir leurs méfaits. On parle encore de loup-garou spectral dans certains cas. Les morts qui ne trouvaient pas le repos ou dont les rites funéraires n'avaient pas été respectés avaient également la possibilité de posséder un corps de loup afin de se venger après leur mort. Dans la croyance, le loup-garou possède une force colossale et se métamorphose les soirs de pleine lune, bien qu'il existe des cas de transformation volontaire suivant les traditions. L'état de loup-garou persiste pendant les trois nuits de pleine lune ou pendant douze jours suivant les croyances et les variantes dans les mythes régionaux. La lune n'a pourtant pas toujours été mentionnée dans le mythe du loup-garou. Cela ne semble apparaître qu'à partir du XIIIe siècle. Les enfants nés les nuits de pleine lune pouvaient dans certains cas devenir des loups-garous. L'association avec la lune vient probablement du fait que l'astre était réputé pour entretenir des relations avec les forces occultes. Elles pouvaient donc éveiller les pouvoirs surnaturels endormis. Les lycanthropes ne sont pas toujours conscients de leur état et ne se rappellent pas de leur méfait nocturne dans le cas d'une malédiction. Inversement, s'il s'agit d'un pacte diabolique, le loup-garou est pleinement conscient de ses actes. C'est en général ces derniers qui pouvaient d'ailleurs se métamorphoser à volonté. Parfois, la transformation est permanente. La personne qui subit la malédiction se change en loup pour une durée de 7 ans et c'est le cas notamment des condamnations divines où la personne maudite subit un châtiment à durée déterminée. Les loups-garous ne sont pas immortels mais restent difficiles à vaincre. Les lycanthropes possèdent la force et la ruse du loup et l'instinct de chasse. Ils sont difficiles à saisir et n'attaquent que lorsque la situation leur est favorable, principalement les femmes et les enfants. Il est fort et résistant et ne pouvait pas être vaincu par les moyens conventionnels. Il était conseillé d'utiliser des armes bénites ou de l'aconite toulou, un poison mortel pour eux. Le mieux était de les décapiter et de brûler le corps. L'usage des balles en argent n'apparaît pas vraiment avant le 19e siècle. La meilleure option restait de les débusquer sous leur forme humaine. En premier lieu, toute blessure faite aux loups-garous serait répercutée sur son corps humain. Une bonne méthode pour les identifier mais fallait-il encore réussir à blesser la créature. Sous sa forme humaine, le lycanthrope pouvait conserver quelques traits de l'apparence physique du loup. Comme les poils dans les mains, les gros sourcils ou encore des ongles trop longs, ce qui constituait un bon moyen de les débusquer. Il était dit que les loups-garous possédaient des tares génétiques particulières, comme la couleur de cheveux roux ou encore un index de même longueur que le majeur. Une autre méthode d'identification consistait à observer le comportement social. Les personnes qui n'avaient pas d'appétit en période de pleine lune, les gens qui ne fréquentaient pas l'église ou les personnes mélancoliques pouvaient être suspectées d'être des loups-garous. Pour les guérir, le plus simple était de faire intervenir un prêtre exorciste afin de chasser l'esprit diabolique de la personne maudite, afin de la libérer de son mal. Il existe aussi d'autres remèdes suivant les pays, comme planter des clous dans les paumes de main ou enfoncer un couteau béni dans le cuir chevelu du suspect. Bien sûr, la plupart de ces remèdes étaient malheureusement mortels pour le patient. Pour les sorciers, il fallait détruire l'artefact magique qui leur offrait le pouvoir de métamorphose ou faire brûler la peau de loups que leur avait offert le diable. Nous venons de faire une présentation globale de la légende de la lycanthropie, mais il semble important à ce stade de faire une distinction entre le mythe moderne qui attrait à une sorte d'épidémie, c'est-à-dire que la lycanthropie se transmet par la griffure ou la morsure, alors que dans les temps anciens, c'était plutôt lié à une possession ou une malédiction, mais absolument pas à un effet de contagion si vous préférez. C'est là la différence fondamentale entre le mythe des origines et la mythologie moderne de la littérature et du cinéma. Alors, sur un point de vue plus scientifique, il est évident que l'on ne peut pas attester de l'existence des loups-garous. Le phénomène de transformation physique d'un homme en créature, en animal comme un loup par exemple, n'est absolument pas attesté sur un point de vue scientifique. Il est donc intéressant de s'intéresser à ce qu'on appelle le phénomène de lycanthropie clinique ou de lycanthropie psychologique si vous préférez. C'est simplement l'état d'un homme qui se considère intellectuellement, psychologiquement comme une bête et qui va donc agir comme un animal sauvage et donc s'attaquer à ses semblables dans un acte cannibale si l'on peut dire. Donc, il est intéressant de constater que la bestialité de l'homme qui se manifeste dans certains tueurs en série ou dans certains cas de l'histoire malheureusement, eh bien, peut représenter symboliquement ce mythe du loup-garou. C'est-à-dire le moment où l'homme n'en est plus vraiment un, c'est une bête qui l'habite, d'où cette notion de possession diabolique et qui va faire que cet humain qui se considère comme une bête va attaquer ses semblables. L'on peut d'ailleurs proposer rapidement l'analyse du petit chaperon rouge. Je vous rappelle l'histoire que l'on trouve dans le conte de Perrault ou dans la version des contes de crime avec le petit chaperon rouge pourchassé par le grand méchant loup. Or, le grand méchant loup est en réalité beaucoup plus un loup-garou mais qui représente un homme, un pervers qui pourrait agresser la jeune fille qui se promène seule en forêt tout simplement. Donc, c'est une habile allégorie de montrer la bestialité de l'homme mais sous l'apparence d'un loup, si vous préférez, déshumanisé. Maintenant, dans une deuxième partie, nous allons tenter de remonter aux origines du mythe, voir quelle est sa source, quelles sont les différentes versions que l'on va retrouver dans les différentes mythologies puis ensuite nous présenterons les différents types de loup-garou que nous retrouvions dans le folklore du Moyen-Âge suivant les différentes régions. Les histoires de loup-garou sont fréquentes au Moyen-Âge mais le mythe remonte à une époque bien plus ancienne. La notion de métamorphose était fréquente dans les mythologies antiques. Les dieux égyptiens possédaient une apparence zoomorphique et Zeus dans les mythes grecs n'a-t-il pas séduit nombre de femmes sous des aspects diverses. C'est d'ailleurs le maître de l'Olympe qui sera à l'origine d'une des plus vieilles légendes de loup-garou. Lycaon, le roi d'Arcadie, reçut un mendiant à sa table qui n'est autre que le roi des dieux. Lycaon fit tuer son plus jeune fils et le servit au cours d'un repas. Horrifié, Zeus transforma le roi en loup afin de le punir de ses actes cannibales. Voici une citation d'Ovid dans les métamorphoses. Les légendes d'Arcadie nous disent que les actes de cannibalisme étaient fréquents lors des fêtes de Zeus Lycaeus. Les participants se métamorphosaient en loup à la suite du banquet et ce pendant 9 ans. A la suite de cette période, ils redevenaient humains s'ils n'avaient pas consommé de chair humaine. C'est de la malédiction du roi Lycaon que va naître le terme lycanthropie. Nous retrouvons des légendes équivalentes en Germanie avec l'histoire des Wargulfs qui se traduit par loup-garou. Dans la Volsunga saga, il existe une légende d'hommes vêtus de peau de loup. Le héros Sigmund et son fils se métamorphosent en loup après avoir endossé les peaux qu'ils avaient trouvées dans une grotte. Ils courent, ils se comportent comme des loups et se battent avec des êtres humains jusqu'à ce qu'ils retirent les peaux. Dans l'Eda poétique, ce sont les femmes qui se transforment en loups régulièrement. La légende des Berserkeurs est également à mettre en corrélation avec les histoires de loup-garou. Les guerriers Berserkeurs étaient tantôt associés aux loups mais également à d'autres animaux comme l'ours. Les Romains croyaient que ce qui déclenchait le courroux de la lune se métamorphoserait en loups ou encore ce qui avait été maudit par une sorcière. On retrouve encore de nombreuses légendes de l'antiquité associées au phénomène de lycanthropie. Aujourd'hui, la légende du loup-garou semble uniforme et universelle. Cependant, même s'il est vrai que le mythe se retrouve dans la plupart des folklores européens, il existe des variantes régionales à la légende et citons quelques exemples. Tout d'abord, dans l'Europe de l'Est et les Balkans. Nous retrouvons le Varkolag de Roumanie. C'est un sorcier qui possède la faculté de se métamorphoser en loups grâce au pouvoir démoniaque. Toujours en Roumanie, nous trouvons le mythe des Pricholitsis qui sont des morts qui reviennent à la vie sous forme de loups ou de chiens afin de se nourrir du sang des vivants. Ils sont donc à la fois vampires et lougains. En Russie et Ukraine, il existe la légende des Vourdalaks. Il s'agit d'hommes changés en loups par le diable, mais ils ne sont pas maléfiques. Ils voyagent de village en village jusqu'à ce que prennent fin leur malédiction. En Servie, les Vulcô-de-Lac sont des loups-garous dans la peau de loups et la marque de leur malédiction. Ils se réunissent chaque année pendant les mois d'hiver pour enlever leur peau et les accrocher dans les arbres jusqu'à ce qu'ils puissent s'en libérer en la donnant à un autre homme qui deviendrait Vulcô-de-Lac à son tour. Sur les terres d'Europe occidentale et du Nord, nous avons le Barghest, un loup-garou vivant dans le nord de l'Angleterre et la cornouaille qui prend l'apparence d'un grand chien noir pour hanter les campagnes. Le vulveur ensuite est lui aussi un loup-garou que l'on retrouve dans les îles Shetland et il a une tête de loup mais un corps d'homme recouvert d'une fourrure. Il existe encore de nombreuses légendes en Allemagne souvent identiques à la vision moderne du loup-garou. Hors d'Europe, il existe quelques spécimens de licontropes. Tout d'abord le Gérouge à Haïti qui est un esprit mauvais qui possède le corps de ses victimes durant la nuit et les transforme malgré elles en loup-garou de la même façon qu'une épidémie. Le lobison brésilien est le septième enfant d'une fratrie condamné à devenir un loup-garou. Il se métamorphose en loup gris ou noir de la taille d'un petit cheval et chasse les animaux la nuit mais pas les êtres humains. Ensuite, le loup-garou est un licantrope des croyances vaudou des Caraïbes qui a pris cette apparence à la suite d'un pacte avec le diable et quitte sa propre peau en l'abandonnant sous l'arbre du diable ou arbre à coton avant de chasser ses proies et d'en offrir le sang au diable. Sa faiblesse consiste à être obligé de compter compulsivement les grains qu'il trouve sur le sol. Un excellent moyen de se préserver de ses attaques consiste d'ailleurs à laisser un tas de grains de riz ou de lentilles sur le pas de sa porte en espérant que le soleil se lève avant qu'il ait fini de les compter. On peut également voler sa peau qui se trouve dans l'arbre afin qu'il ne puisse pas revenir à son état initial. Le rougarou en Louisiane est quant à lui une créature à mi-chemin entre le rougarou européen et le géant cannibale Wendigo des Amériques qui hantait les marais. A noter encore une fois que la plupart des licantropes américains sont probablement nés de l'apport des croyances des colons européens ce qui aboutit à des syncrétismes notamment avec la tradition de vaudou Caraïbes. Il nous reste maintenant à parler de la principale terre des rougarous. Si l'Europe de l'Est est la terre des vampires c'est la France qui est la patrie des loups-garous. Chaque région possède sa propre croyance. La Baragoa du Languedoc est une bête noire à la voix terrifiante qui saute la nuit sur le dos des promeneurs égarés dont elle se sert comme monture en leur plantant ses griffes dans le dos. Les pirettes sont les loups-garous femelles des bords de la Loire qui deviennent licantropes en concluant un pacte avec le diable qui leur donne une peau de loup. Les filles aînées des pirettes héritent du pacte diabolique de leur mère qu'elles le veuillent ou non et sont condamnées à se changer en birettes à leur tour puis à transmettre cette malédiction à leurs descendants. Le Bisclaveret est le nom qu'on donne aux loups-garous en Bretagne. La Gallipote est une variante de loups-garous féminins qui se signale par un bruit de galop qu'elle fait quand elle court. Nous la retrouvons dans tout l'ouest de la France. La Garache est un loups-garous féminin également que l'on trouve en Vendée et dans le Poitou. Les Lupins sont des loups-garous charognards qui hantent les cimetières du centre de la France. Ils rongent les os des morts et possèdent de ce fait une haleine putride. Ils se tiennent debout devant les murs des cimetières et parlent entre eux une langue étrange inconnue des hommes. Le Roujou en Bretagne est un chien monstrueux qui sévit la nuit en faisant entendre le craquement des os qu'il ronge tout en agitant les chaînes qu'il entrave. Il s'agit du fantôme d'un condamné à mort qui vient expier ses fautes sous cette forme monstrueuse. Pour finir ces quelques exemples car il y en a beaucoup d'autres nous allons présenter le plus terrible des loups-garous un véritable monstre du folklore qui a terrifié des générations entières. Les voir-loups sont des licanthropes possédés par le diable qui ont fait un pacte avec lui. Ils se métamorphosent uniquement la nuit pour attaquer leurs victimes sous leur forme de loups ou d'autres créatures notamment les chats. Ils redoutent la lumière du soleil mais cela ne les tue pas ils ne peuvent juste pas se transformer la journée. Sous leur forme humaine ils sont reconnaissables à la tâche rougeâtre qu'ils possèdent au bas de la colonne vertébrale. De minuit à l'aube les voir-loups se déplacent totalement silencieusement et il est impossible de prévoir leurs attaques. La plus grande difficulté c'est qu'ils sont invulnérables aucune arme ne pouvait les vaincre définitivement car ils se régénèrent trop rapidement. Cependant ils conservent les cicatrices de leurs blessures ce qui pouvait permettre de les identifier. Ils ne tuent pas leurs victimes mais se nourrissent de leur sang de la même façon que les vampires. Ils sont également sorciers et possèdent la capacité d'allumer des incendies avec leurs yeux phosphorescents. A l'aube leur peau de loup disparaît ils reprennent leur forme humaine sans laisser aucune trace pouvant se mélanger librement aux humains. Pour devenir un voir-loup il fallait avoir commis les sept péchés capitaux et avoir été remarqué par le diable à cause de sa noirceur d'âme. Le diable confie alors à ses protégés un onguen magique l'amalgame dont ils enduisent leurs membres inférieurs ce qui leur permet avec l'aide de quelques prières diaboliques de se changer en loup ou en tout autre animal nuisible. La recette de cet onguen est connue il fallait mélanger de la semence humaine du sang nuptial d'une vierge de la graisse d'un port tué le vendredi saint et de la bave du diable. Pour ne pas attirer les voir-loups il faut s'abstenir de parler d'eux ou de prononcer leur nom. D'ailleurs les voir-loups veillent eux-mêmes à la discrétion qui entoure leur existence en effaçant tout ce qui est écrit à leur sujet. Voici donc pour les principaux exemples de cas de lycanthropie que l'on va retrouver dans les différents folklore. Bien sûr il en existe des dizaines voire des centaines d'autres je vous ai présenté seulement les plus connus ou ceux dont nous disposons le plus d'informations et notamment le cas des voir-loups. D'ailleurs si l'on prend ce dernier cas l'on remarque immédiatement que la légende des voir-loups correspond à la fois aux loups-garous classiques mais également aux vampires également à certains cas de sorcellerie. Donc voyez que nous sommes sur des créatures composites et pas seulement sur le simple loup-garou que l'on voit dans le cinéma. Les voir-loups sont des sorciers qui acquièrent de grands pouvoirs et notamment celui de la métamorphose mais pas seulement en loup. D'ailleurs l'on remarque que la lycanthropie ou le fait de se transformer en loup est une superstition qui appartient majoritairement au folklore européen. Bien sûr l'on va retrouver quelques cas à travers le monde mais cela est la plupart du temps dû à l'apport de colons notamment européens. C'est le cas par exemple au Brésil en Argentine toute l'Amérique du Sud avec les colons espagnols pour l'Amérique du Nord et le Canada avec les colons européens français et anglais majoritairement et également dans d'autres secteurs du monde. Alors l'on remarque que si le phénomène de transformation en loup est présent en Europe c'est avant tout parce que le loup était un prédateur connu des forêts européennes et de ce fait était présent pour développer l'imaginaire alors que dans d'autres régions par exemple au Mexique on va retrouver la légende du Chupacabra qui est lié aux légendes locales le loup étant un animal moins présent ou moins mis en avant dans les folclores des autres continents. Maintenant faisons un petit point de comparaison entre la légende des loups-garous et celle des vampires. Dans les deux cas il s'agit des créatures les plus communes dans la littérature et le cinéma fantastique ou horrifique. Ce sont dans les deux cas de chacune des deux légendes des composites c'est à dire que le loup-garou actuel reprend une part d'imaginaire de nombreuses variables de mythes du folklore ancien. C'est la même chose pour les vampires. Le vampire moderne comme Dracula est un composite lui-même de nombreuses légendes qui avaient attrait dans le folklore européen. Donc aujourd'hui nous sommes dans une sorte de simplification des mythes. Mais si l'on remonte dans les temps les plus anciens la différence fondamentale entre la famille des loups-garous et des vampires est que l'un des deux est un revenant c'est à dire un mort qui revient à la vie pour le cas des vampires. Or il n'était pas rare que les loups-garous qui soient des sorciers ou des victimes d'une possession deviennent eux-mêmes des revenants après leur mort et donc la plupart du temps des vampires ou du moins des créatures associées de près ou de loin au phénomène de vampirisme. Donc il y a vraiment une proximité entre la légende des loups-garous et des vampires parce que dans tous les cas le premier deviendra un vampire après sa mort ou du moins encore une fois un équivalent. Pour conclure le phénomène de lycanthropie ou par extension toutes les métamorphoses animales ont attrait à la question de la condition de l'homme c'est la séparation drastique entre la condition humaine et la condition animale. D'un côté l'homme possède une liberté de conscience un libre arbitre ou si vous préférez un esprit et de l'autre côté l'animal est dépendant de ses pulsions. Celui qui est touché par la lycanthropie par possession ou malédiction est victime de la perte de sa condition humaine de la perte de son libre arbitre de la perte de son esprit ou de son âme suivant les différentes versions. Donc la lycanthropie étant l'état inverse de la civilisation c'est le retour à la vie primale à la vie bestiale et animale et donc sauvage. La lycanthropie est donc l'antithèse à la civilisation et c'est donc une véritable terreur notamment au Moyen-Âge car c'est l'homme qui vit en marge de la société qui rejette ses codes et qui redevient une bête au milieu des moutons si l'on peut dire. Alors la lycanthropie outre simplement son impossibilité sur le point de vue scientifique bien sûr nous montre en réalité une véritable interrogation sur la nature humaine. Un homme ne peut probablement pas se métamorphoser en loup en revanche il peut redevenir une bête dû à certains facteurs de la vie maladie psychologique ou autre éventuellement. Donc la lycanthropie existe réellement sur un point de vue psychologique à défaut d'exiter sur un point de vue physique bien entendu. Dans tous les cas j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo pensez comme d'habitude à la liker la partager et la commenter et pour ceux qui le souhaitent je vous rappelle que vous pouvez me rejoindre sur le site Tipeee un site de financement participatif où je vous propose en contrepartie des émissions privées plus techniques non vulgarisées. Dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos histoire, mythologie et archéologie mais également des sciences occultes. à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501